bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies d'Emma aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing avec la boutique Pins of Way donc vous aurez le nom de la boutique dans le titre tout simplement en l'intérieur de la vidéo et en barre d'infos vous aurez le lien de la boutique et le lien des articles si jamais ça vous intéresse donc Pins of Way c'est une boutique qui fait du point de croix et c'est aussi une boutique que j'aime beaucoup parce qu'elle propose des modèles assez comment dire assez plus dans mes goûts on va dire un petit peu plus manga un petit peu plus fantastique et tout ça il y en a plein d'autres qui proposent ces modèles elles proposent pas non plus que ça mais elle propose des modèles qu'on voit pas chez tout le monde il y en a certains ils les prennent pas ces modèles là ils les font pas et du coup il n'y a que Pins of Way qui peut vous les avoir par exemple si je me rappelle je vous ai déjà fait l'unboxing justement avec cette boutique de Mickey et des non si Mickey et Minnie un peu dans l'effet galaxy bleu et tout ça et ben je l'ai vu que chez eux je l'ai pas vu chez les autres donc on s'est mis d'accord sur les produits le 13 janvier 13 janvier 2023 et je les ai reçus le 28 janvier 2023 donc on va sortir tout ça c'est bien il saute à l'envers hop donc il y en a deux il y a deux articles alors est ce que l'autre aussi est à l'envers attendez je le mets à l'envers hop voilà donc le premier article que j'ai choisi c'est celui ci hop c'est Noctali donc je vous ai déjà expliqué dans pokémon il y a un pokémon qui ressemble à un petit chien tout simplement après chacun dit renard ou autre et tout simplement cette ce petit pokémon peu importe la pierre qu'on lui donne il prend une autre apparence donc vous en avez déjà vu d'autres de ce personnage mais il existe plusieurs personnages donc du coup ils ont fait plusieurs points de croix pour chaque personnage et donc que j'essaye de faire ma collection petit à petit et donc cet article là est à 7,99$ c'est un point de croix estampillé en 11ct on c'était trois brins et donc c'est une taille 40 par 40 le cadre et je pense que je vous ai tout dit donc on va regarder ça excusez moi pour les oreilles attendez où c'est que ça s'ouvre là voilà là attention là ça ferme les oreilles voilà j'essaye de trop rien dire à ces moments là pour si jamais il faut que je baisse le son que je puisse alors tout d'abord on a tous nos fils qui sont dans un sac à part ça c'est très bien ça évite qu'ils accrochent sur la toile ou ailleurs donc ça c'est très très bien on a ensuite un petit kit si jamais on a fait jamais fait de point de croix au moins on a le petit kit de départ on a la bague pour protéger le doigt les aiguilles qui sont bien plantées dans la petite mousse donc la petite mousse qui permet de mettre vos aiguilles dedans et de les retrouver plus rapidement ce que je trouve très bien parce que si elles sont pas plantées et ben vous avez des fois des petits trous dans ce genre de sac et du coup vous perdez vos aiguilles et donc le petit outil pour passer le le fil à travers l'aiguille et qui est très bien du coup moi j'utilise celui ci d'ailleurs ensuite vous avez votre diagramme qui peut toujours vous servir si jamais et ben ça s'efface là dessus mais vous avez toujours votre la référence sur le site le fait qu'il est en 11 était juste ici sa taille 40 par 40 et son nombre de croix 148 par 148 vous avez l'image que vous allez faire les explications de comment ça marche le point de croix les explications des différentes croix et votre diagramme voilà donc ça c'est votre diagramme les gros numéro vous voyez comme ceux ci par exemple 36 le 34 le 21 c'est qu'en fait vous avez une grosse section de cette couleur que vous allez faire donc là vous n'avez pas à changer de fils pendant un moment par exemple là vous voulez faire que cette section là vous savez que le 21 c'est la couleur 21 qui est ici voilà et donc vous allez broder toute cette couleur là hop comme ça vous avez fait votre grosse section donc pour cette toile ci nous avons 36 couleurs nous vous avez numéroté symbole dmc et la vraie couleur du fil attention ce n'est que vos symboles qui ont cette couleur là ce n'est pas la couleur de votre fil donc bien contrôler au cas où si la couleur est la bonne ensuite votre toile donc qui est juste là vous pouvez la plier sans problème il n'y a pas de souci vous faites ce que voulez donc qui est sur filet ça c'est très très bien voyez elle est sur filet donc elle ne peut pas partir en lambeaux un peu partout donc ça c'est très très bien c'est un très bon point voilà vous avez du coup votre toile qui est déjà estampillé donc vous avez où c'est que vous devez mettre vos fils par rapport au symbole qui au tableau attention ce n'est toujours pas la couleur du fil c'est vraiment le symbole qui est par rapport au tableau et après vous compterez bien que c'est bien la couleur de votre fil qui est écrit sur le diagramme là haut sous la feuille si jamais vous avez peur ce soit pas la bonne et donc cette toile ci qu'est ce que j'en pense et bien j'en pense qu'en fait elle a un petit mélange des deux elle a un mélange qu'elle a beaucoup de confettis sur la terre en fait la terre sur lequel est le pokémon c'est beaucoup confetti mais le pokémon en lui-même et le ciel c'est quand même des petits blocs mais je trouve que ça va je trouve ça assez léger ça va c'est confetti mais voyez si on regarde bien là hop 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 on descend on se fait notre petit notre petit dessin tout là et après en fait c'est confetti mais c'est des lignes c'est ça que je veux dire et à part certains endroits oui comme ceux ci oui c'est du confetti mais à d'autres endroits c'est du confetti ou c'est des lignes donc ça ça encore ça me va ça c'est pas dérangeant donc je ne sais toujours pas si je ferai le fond ou si je ferai juste le personnage je verrai ou si je les transforme en coussins j'aimerais beaucoup les transformer tous en coussins mais je sais pas mais je sais que je les ferai eux et après je ferai le fond en réflexion voilà donc tout d'abord on va regarder aussi les fils donc pour le fond bien évidemment on a une immense enfin deux immenses nattes de blanc bien sûr donc ça c'est le numéro 36 donc la couleur 3865 tout le fond à fer qui est en blanc mais il n'y a pas que le fond donc faut surtout pas s'en débarrasser si jamais vous faites pas le fond ensuite vous avez vos fils donc n'oubliez pas le personnage est un peu rose violet donc c'est pour ça que je vais avoir pas mal de différentes couleurs de rose violet hop voilà donc tout est numéroté comme sur le tableau là voilà donc les différentes couleurs que nous avons on a du violet on a du vert très vert pomme on a du rose on a du marron on a du gris on a du blanc on a plein de couleurs on a un dégradé de vert on a des violets on a le blanc alors ça c'est le blanc que vous avez vu en at et là on a un blanc crème voilà voilà toutes les couleurs qu'on a on a un bleu foncé un vert foncé on a un violet rose on a le rose barbie le rose pâle on a plusieurs couleurs vraiment là c'est pas mal de couleurs vous pouvez continuer à travailler avec ce carton là après vous pouvez changer si vous préférez travailler avec votre outil à vous plutôt que le carton ça c'est à votre préférence alors je range cette toile ci et on va passer à la deuxième et donc la deuxième toile c'est celle-ci hop c'est le petit voltali donc le même pokémon mais cette fois-ci avec le type électrique donc au même prix 7 euros 99 en 11 était donc brodé en trois brins qui fait 40 par 40 et qui est estampillé donc c'est la même chose sauf que c'est pas le même personnage tout simplement on a tous nos fils qui sont là d'ailleurs le blanc est plus blanc ici que sur l'autre d'ailleurs on a le même kit par contre là je vois que les aiguilles ne sont pas plantés donc il y avait moyen qu'elle se sauve donc ça faire attention ensuite on a notre feuille de suivi toujours pareil les informations qui sont pareil c'est du confetti mais en ligne donc il y en a un petit peu partout mais il y a moyen de faire des lignes ça c'est à voir vous ce que vous préférez faire et là on a aussi pareil 36 couleurs donc toujours pareil numéroté symbole dmc et la couleur du fil la vraie couleur pour ça c'est votre feuille de suivi ensuite vous avez votre toile alors très bien qui est aussi sur filet et donc voilà à quoi elle ressemble donc à vous de voir si vous voulez faire le fond pas à vous de voir si vous voulez commencer à faire vos blocs ou faire les contours ça c'est votre préférence à vous on n'a pas tous la même préférence voilà ce que ça donne et toujours vous avez votre tableau ce qui est très bien c'est que le fait d'avoir mis le tableau ici et ben vous voyez exactement à quoi se ressemble sur la toile parce que des fois quand on regarde sur la feuille là on se dit moi ça doit être un verre là bas en fait en vrai vous je sais pas vous vous brodez peut-être la nuit vous n'êtes pas sûr de la couleur donc au moins vous voyez la couleur tout de suite sur la toile à quoi c'est censé ressembler donc ça c'est très bien ensuite vous avez vous avez vos fils donc vous avez deux petites notes de blanc voilà à ne pas se débarrasser même si vous ne faites pas le fond ne sait jamais vous savez pas quelle quantité il ya besoin sur le personnage ensuite les fils pour cette toile au joli très joli on a un dégradé de rose de marron on a du noir on a un petit peu de violet on a du jaune on a un petit motard on a un petit dégradé de jaune on a du bordeaux du rouge du marron un petit verre d'eau on a du marron briques on a du lilas on a un petit peu de tout c'est assez sympa c'est assez sympa très joli très très joli j'aime beaucoup c'est assez coloré mais c'est pas trop redondant quoi c'est pas trop en fait ce que je veux dire c'est pas trop un dégradé de cinq fois la même couleur qui se différencie d'une toute petite nuance quoi c'est assez différent voilà c'est ce que je veux dire donc je range cette toile et je reprends tout de suite donc voilà les deux toiles que nous avons eu dans cet unboxing j'espère cette unboxing vous aura plu n'hésitez pas à me dire c'est du coup vous avez déjà commandé sur cette boutique si vous faites du point de croix si ce pokémon vous plaît ou si vous aussi bah vous le connaissez bien ce pokémon il il a fait partie de votre enfance et il fait encore partie de vos jeux que vous faites actuellement je vous remercie d'avoir regardé d'abord pas excusez moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut